Hey, what's up guys, c'est Tony. Donc aujourd'hui, j'enchaîne avec la deuxième étape pour vous aider à créer un nouveau programme intérieur. Il s'agit de rayer le disque. Donc avant de pouvoir changer vos croyances, c'est absolument nécessaire de rayer le disque de vos anciennes croyances limitantes. S'il y a un disque qui tourne en continu dans votre tête depuis des années, puis que vous en rajoutez un par-dessus qui vient contradire le message du premier, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Votre esprit va rejeter le nouveau disque. Mais oui, la raison, c'est qu'il ne peut pas opérer de façon optimale s'il reçoit deux messages qui sont en conflit l'un avec l'autre, puis aussi parce qu'il a besoin de clarté pour prendre des décisions. Donc il existe des centaines de moyens différents pour rayer votre disque, OK? Par exemple, j'ai déjà vu un conférencier inviter les participants à identifier une croyance limitante, puis à la répéter à haute voix en imitant un singe. C'est extrêmement drôle et puissant. Donc pourquoi pas répéter votre croyance limitante à haute voix en chantant un art d'opéra ou une comptine pour bébés? Soyez créatifs, guys, et surtout, amusez-vous. Trouvez votre propre technique pour rayer votre disque dès que vous identifiez une croyance limitante ou une pensée négative. C'est une étape vraiment importante parce que vous ne serez pas en mesure d'installer une nouvelle croyance si vous ne détruisez pas les anciennes. Puis si vous essayez et que ça ne fonctionne toujours pas, envoyez-moi un message, puis on pourra en discuter. J'ai appris plusieurs techniques validées par les neurosciences dans la formation de coaching, puis j'ai eu la chance de les pratiquer sur plusieurs personnes déjà. Je vous le dis, c'est magique. On a réussi à faire péter plein de croyances limitantes avec les techniques que j'ai apprises et je peux même vous envoyer les références si vous souhaitez. Donc n'hésitez pas, guys. Je vous dis à demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501